Le partenariat public-privé est l'une des solutions toutes trouvées par le district de Yamsoukro pour contribuer au développement des régions. Pour vous éclairer, comme annoncé, le gouverneur du district de Yamsoukro, Augustin Thiam, est notre invité ce dimanche. Monsieur le gouverneur, le décor est planté. Pouvez-vous nous présenter votre district et sa zone de compétence ? Merci Madame. Le district autonome de Yamsoukro a connu plusieurs évolutions. Il a été créé sous une première forme en 1996 et a eu comme premier gouverneur Maître Jean-Conan Bani. A l'époque, on disait ministre résident. Puis le district a été créé sous une seconde forme par une loi 2002, numéro 44, du 21 janvier 2002, portant statut du district autonome de Yamsoukro. Ce district a été dirigé par M. Ndri Kofi Apollinaire et il comprenait donc un gouverneur, cinq vice-gouverneurs, un bureau du district, un conseil du district. Aujourd'hui, le district a connu une autre évolution. Initialement, le district de Yamsoukro comprenait cinq départements, Yamsoukro, Tiandier Kro, Didier Vi, Atiégouakro. Une ordonnance de juillet 2012 a ramené ce district à deux départements, Atiégouakro et Yamsoukro. M. le gouverneur, vous avez beaucoup à dire sur votre district, mais du coup, le partenariat public-privé, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, en termes de budget, Yamsoukro, c'est 3 milliards 50 millions. L'État ne peut pas à lui seul financer le développement de toute la Côte d'Ivoire. Et je crois donc qu'il nous appartient à nous, gouverneurs de district, présidents de région, de faire preuve d'un peu d'imagination pour essayer d'aller chercher en Europe ou ailleurs les partenaires financiers et techniques qui sont d'accord avec nous, leur présenter des projets viables, pour qu'il est suffisamment intéressant pour eux, pour qu'ils acceptent de s'associer à nous dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et c'est exactement ce que nous avons fait à Yamsoukro. Mais ce partenariat, comment il peut contribuer au développement des régions de façon concrète ? Prenons l'exemple de la société IA Novel que nous avons créée. IA Novel est un mot composé du prénom IA A, qui en réalité est le vrai prénom, ce n'est pas Yamsoukro, c'est IA A, et Novel qui est le nom d'une société de droit suisse qui est dans le négocié international. Nous avons donc créé IA Novel et nous nous sommes fixés comme objectif de développer la riziculture, la pisciculture, le café cacao et le vivrier. Nous allons revenir sur ce projet. Le président de la République a décidé de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Qu'en pensez-vous ? Je pense que j'adhère totalement à cet objectif que son Excellence, M. le Président de la République, nous a fixé. Et il se démène pour nous trouver les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Mais il en va de l'émergence, comme le disait le Président, il faut être boigné de la paix. Ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Je crois que j'invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier ce désir du Président de la République et à commencer à être émergents eux-mêmes, si je peux ainsi m'exprimer. L'émergence commence par nous-mêmes. Et il faut que chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même et répondre à cette question que le Président Fouet-boigny avait posée à l'époque. Chaque jour, chaque Ivoirien doit se demander, ai-je fait, ai-je bien fait ce que je dois pour mon pays ? Donc vous, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez au niveau du district pour y arriver ? Nous avons commencé par la réciculture. Et ce projet a été lancé en présence de M. le Premier ministre Cablon-Duncan il y a environ un an. Mais avant cela, nous avons d'abord essayé d'avoir l'adhésion de notre cible. Parce que d'une façon générale, quel que soit le projet que vous lancez, si les personnes auxquelles vous destinez ce projet-là n'adhèrent pas à votre projet, votre projet a de fortes chances d'échouer. Nous avons d'abord commencé par convaincre les autorités traditionnelles. Puis nous nous sommes adressés aux risiculteurs que nous encadrons. Et nous leur avons expliqué notre projet. Et ils y ont adhéré. Au terme d'un an d'action, nous sommes arrivés à mettre en valeur 30... Nous avons d'abord commencé par créer des fermes semencières de riz. Alors que le rendement moyen pour la réciculture en Côte d'Ivoire est de 4 tonnes à l'hectare, nous avons pu nous mettre au point une semence qui produit 6 tonnes à l'hectare. Et nous avons l'intention dans nos projets de porter cette production à 10 tonnes à l'hectare. Donc sur 30 hectares, nous sommes arrivés à produire 90 tonnes de riz. M. le gouverneur, nous allons donc marquer une coup de pause pour suivre justement vos actions sur le terrain, fruit du partenariat public-privé. Regardez. L'électrification villageoise, l'adduction en eau potable, le désenclavement des régions, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, des chantiers énormes, quelque peu insurmontables pour l'État. La raison, les contraintes budgétaires. Une autre alternative doit être donc trouvée. Il s'agit du partenariat public-privé. C'est dans cette dynamique qu'en 2012, le district de Yamsoukro a signé un protocole d'accord avec une société de négociation internationale basée à Genève, mais qui a une forte présence en Afrique. Aujourd'hui, dans le cadre de ce partenariat, 90 tonnes de riz ont été produites et sont déjà en vente sur le marché. Le projet a aussi permis l'installation de 79 jeunes revendeurs. L'objectif est de produire à terme 300 000 tonnes de riz blanc par an, mais surtout offrir 15 000 emplois directs. Le partenariat public-privé PPP, une stratégie qui date de plusieurs années. Le partenariat pragmatique entre une administration résolue et un opérateur privé efficace peut générer des retombées concrètes et durables pour les populations. Monsieur le gouverneur, notre reporter l'a si bien mentionné. Vous avez initié certains projets, dont le projet Yanovel lancé en présence du Premier ministre le 22 août 2013 à Yamsoukro. Comment avez-vous nourri ces idées ? C'est votre bébé, comment vous l'avez conçu ? Oui, écoutez, je suis suffisamment âgé pour avoir connu une Côte d'Ivoire non seulement autosuffisante en riz, mais exportatrice de riz. Et Yamsoukro est encerclé de bafons qui, à l'époque du président Oufouet de Boigny, ont été mis au point. Et puis, insuffisamment ou mal exploités. Partant de ce constat, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour encadrer les paysans qui produisent du riz, souvent un riz de mauvaise qualité, dans de mauvaises conditions, et pas suffisamment rémunérateur pour eux. Je m'en suis ouvert à un ami qui s'appelle Jack Khan, qui est le patron du groupe Novel. Et c'est au cours d'un voyage avec le Premier ministre Aoussoukwadio aux États-Unis que la Côte d'Ivoire a eu à prendre la parole et que Monsieur le Premier ministre m'a demandé d'exposer mon projet aux Américains. Et c'est au cours de cette conférence sur la pauvreté dans le monde et comment lutter contre la pauvreté dans le monde que j'ai pu présenter le projet Yanovel, qui est le fruit du rêve de Jack Khan et d'Augustin Tiam, mais qui est aussi le fruit du travail de tous mes collaborateurs parce que nous y avons associé beaucoup de personnes. Ce projet a plu et nous avons trouvé les financiers qui nous ont permis de l'exécuter. Pourquoi le nom Yanovel ? Yanovel, parce que les gens disent Yamoso, Yamoussou, Yamoussoukro, mais en Baoulé, le vrai prénom c'est Yaha. Et Yaha Nso, quand vous comptez en Baoulé de 1 à 7, Kou, Nyon, Nsan, Noun, Nsyen, Nso, Yaha Nso a donné Yamoso. Donc nous avons retenu Yaha et nous l'avons associé à Novel. Ça a donné Yaha Novel. Y a-t-il eu des difficultés pour la mise en place de ce projet ? Vous savez, il n'y a pas de projet sans difficulté. Mais comme on dit, gérer c'est prévoir. Nous avons réalisé une étude de marché et de faisabilité la plus complète possible. Nous avons identifié tous les projets et obstacles que nous pourrions rencontrer en cours de route. Et à chacun de ces obstacles, nous appliquons la solution que nous avons déjà prévue. Maintenant, en cours de parcours, il peut arriver des difficultés, certes. Mais comme le dit l'adage, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les entreprenons pas. C'est parce que nous ne les entreprenons pas qu'elles sont difficiles. Qu'est-ce qui fait la particularité de Yaha Nouvelle par rapport aux autres partenariats publics-privés ? Écoutez, Yaha Nouvelle, d'abord, nous avons mis au point une semence pour le riz. Puis, Yaha Nouvelle prend en charge toutes les charges de production. Le producteur de riz ne dépense pas un centime. Nous lui fournissons la semence, nous lui fournissons les intrants, nous lui fournissons mécaniquement l'assistance pour faire la récolte. Nous lui achetons le riz, la totalité de sa production, et nous lui payons soit le même jour, soit le lendemain, et pas avec des bouts de papier, avec de l'argent. Nous achetons ce riz à 175 francs le kilo, alors qu'ailleurs, il est acheté à 155 francs le kilo. Et grâce au rendement, le producteur de riz n'a pas besoin d'avoir une grande parcelle pour produire le riz. D'ailleurs, le résiculteur qui, l'année dernière, a été primé, meilleur résiculteur de Côte d'Ivoire, par son Excellence le Président Alassane Ouattara, est un de nos résiculteurs de Soubiakro, Yamoussoukro. Qu'est-ce qui peut motiver le consommateur ivoirien à choisir le riz local par rapport à d'autres variétés de riz ? Écoutez, nous arrivons à mettre au point un riz par des techniques de récolte entièrement mécanisées qui garantissent une hygiène totale. Nous produisons un riz d'une blancheur naturelle. Nous produisons un riz qui est un riz à grains longs et qui ne colle pas à la cuisson. Et moi-même qui vous parle, depuis que nous produisons ce riz, je ne mange plus que ce riz-là. Et les consommateurs vous diront qu'il a un goût esquis. Ensuite, j'en appelle au nationalisme. Nous arrivons à mettre sur le marché un riz de très bonne qualité, localement produit, à 350 francs kilo, alors que le riz importé de même qualité est à 300 francs kilo. Et nous allons travailler pour faire baisser le prix de ce riz-là en dessous de 300 francs le kilo. Et je demande aux Ivoiriens, aux consommateurs de riz, de faire preuve d'un peu de nationalisme et de préférer le riz national au riz importé. Monsieur le gouverneur, vu l'ampleur de ce projet et les besoins du bâcher, pensez-vous réellement que vous pourriez satisfaire la demande sans difficulté ? Sans difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas possible, les difficultés existent. Mais les difficultés ne doivent pas nous freiner. Elles doivent au contraire nous pousser à faire mieux. Oui, nous y arriverons parce que nous venons de boucler, mon partenaire et moi, le financement avec le concours du ministère de l'Agriculture et de l'ABAD pour la seconde tranche de ce projet. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons aussi passé un accord avec Nestlé pour le café cacao. Nous allons étendre cela, comme je vous l'ai dit, à la pisciculture et à d'autres variétés agricoles. Plongeons-nous dans le passé. Que sont devenues les plantations de café cacao qui, jadis, faisaient la fierté de Yamsoukro ? Écoutez, en devenant gouverneur du district de Yamsoukro, nous avons hérité des plantations de Toumbokro qui, comme vous le dites, faisaient la fierté de Yamsoukro. Et nous avons un projet sur le modèle de la riziculture de ré-ensemencer tout le verger de cacao et de café de la région de Yamsoukro. Mais aucun investisseur ne viendra investir sur un terrain miné. La plantation de Yamsoukro rencontre des problèmes de propriété terrienne. La plantation de Yamsoukro, de Toumbokro, rencontre des problèmes avec ses anciens employés qui ont des retards de salaire, des problèmes de pension. Et nous sommes en train de traiter ces problèmes-là. Dès mon retour à Yamsoukro, nous allons rencontrer les chefs des villages concernés. Nous allons nous asseoir, discuter, trouver une solution parce que je sais qu'eux sont soumis à la pression de leur jeunesse. Et je vais essayer de les convaincre que ré-ensemencer le café cacao à Yamsoukro leur permettra de résoudre et de lever cette pression à laquelle ils sont soumis. Nous allons aussi, avec la CNPS et nos investisseurs, essayer de trouver les solutions aux problèmes que nous posent les anciens travailleurs de Toumbokro. Et une fois que tout cela sera aplané, le terrain sera suffisamment déminé pour que nos investisseurs puissent venir et que nous puissions, comme je l'ai dit, ré-ensemencer le vercher de café cacao et introduire ce cacao qu'on appelle le cacao Mercedes. Avez-vous une politique en direction des femmes et de la jeunesse ? Vous savez, hériter c'est aussi assumer. Je dois vous dire que la situation dans laquelle, pour ceux qui sont du genre, la situation dans laquelle j'ai trouvé le district de Yamsoukro ne me convient pas. Nous avons 46 conseillers de district, 6 femmes. C'est largement insuffisant. Nous avons 93 employés dans le district, 17 femmes. C'est encore largement insuffisant. Nous avons un bureau du district de 8 membres, pas une seule femme. C'est encore largement insuffisant. Je crois que quand la nouvelle loi va être présentée au Parlement et qu'elle va, je le pense, être adoptée, avec la caution de nos autorités de tutelle, nous allons essayer de corriger tout cela. Mais en attendant cela, nous avons, en termes de subventions, fait passer les subventions que nous accordons aux différentes associations de jeunes et de femmes à Yamsoukro, de 20 millions à 58 millions. Nous avons fait passer, par exemple, les prises en charge scolaires. Quand nous sommes devenus gouverneurs du district de Yamsoukro, il y avait environ 715 prises en charge scolaires par an. Nous en sommes à 1512 aujourd'hui. Et nous avons fait passer en chiffre de 37 millions à 70 millions la quantité de prises en charge au district de Yamsoukro. Et j'essaie de répondre, dans la mesure de mes moyens, positivement aux différentes sollicitations que les femmes nous font au nouveau du district. Voilà pour l'instant la politique que je mène vis-à-vis des femmes. Tant je pense qu'aider une femme, c'est avant tout aider un foyer. Parce que nous, les hommes, il arrive que notre argent se perde un peu ailleurs. Quand la femme garde de l'argent, elle investit d'abord dans l'éducation de ses enfants et dans la tenue de son foyer. Donc aider une femme est quelque chose de très important. Aider les jeunes aussi est quelque chose de très important. Et c'est sur mes deux jambes et sur les béquilles des femmes et des enfants que je m'appuie pour marcher dans le district de Yamsoukro. Le district de Yamsoukro a donc beaucoup de projets. Votre dernier mot sur ce projet pour terminer, M. le gouverneur ? Écoutez, je souhaiterais terminer sur une note d'espoir. Le chômage n'est pas une fatalité. Je voudrais demander aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de croire en ce projet, en cet objectif que nous a fixé son Excellence le Président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'émergence, c'est nous qui la ferons. Ce n'est pas le Président Ouattara tout seul dans son palais qui la fera. Chaque Ivoirien doit relever ce défi. Chaque Ivoirien doit s'imposer d'être le meilleur tous les jours dans ce qu'il fait. Donner le meilleur de lui-même à son pays et à l'avenir de ses enfants. Je voudrais terminer sur cette note d'espoir et sur ce message d'espoir que j'adresse à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Merci, M. le gouverneur. Le message l'est bien passé. Je rappelle qu'on recevait sur notre plateau le gouverneur du district autonome de Yamsoukro. Avec vous, nous avons parlé du développement des régions à travers le partenariat public-privé. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501